Chapitre 3 Névrose, nécrose, obsessionnelle, compulsive De même qu'il conçut, bambin, pendant un voyage en voiture, le déclic mental de l'aptitude à pédaler avec équilibre sur un vélo de roue comme une révélation frappant son esprit dans un éclair d'évidence alors qu'il ne maniait jusqu'alors qu'en titubant le tricycle. Il pressentit tout aussi clairement, sur l'autoroute, l'Himalayen déséquilibre de son psychisme tout juste guéri de sa crampe mystique. Ce dernier sombrant dans les affres de la névrose obsessionnelle compulsive qui s'apprêtait à terrasser sa quiétude en substituant à sa joyeuse indolence des doutes plus harassants que ceux de René et des putains de remords puritains qui n'étaient pas sans rapport au départ avec ses fantasques fantasmes et masturbations adolescentes mais qui finirent eux-mêmes par délirer et prendre pour objet n'importe quel détail insignifiant en lui attribuant l'importance du crime de haute trahison nationale. Voir pire. C'est-à-dire qu'une suspicion de tiroir mal fermé au coucher le faisait spéculer des heures sur les conséquences néfastes qu'un tel oubli pourrait avoir sur ses congénères. De la cime de ses nouvelles angoisses, il contemplait les gènes éternels depuis ses insomnies qui furent les premiers symptômes de son nouveau mal-être dont la localité avait migré du cosmos tout entier à sa boîte crânienne dans son cerveau qui demeure néanmoins la pièce maîtresse, l'existence et la capitale de l'esprit. Asségé chez lui par des hordes d'obsessions, des chiennes d'idées fixes, des scrupules complexes aux causes secrètes qui avaient comme ligoté son cerveau dans du barbelé électrifié, transcendant les lois de la gravitation et de la matière, tant son esprit lui semblait lourd et palpablement lourd comme une combi de béhours. Dans la jeunesse, novice opère en mésintelligence avec les instances senseuses de la psyché et le moi ploie, se noie, quoi, pourquoi ? Le philosophe allié au surmoi inquisiteur à la pureté superlativement maladive qui était le sien un concupissant appétit que l'imagination du diable en personne n'eût pu se figurer. trop occupé à régner sur son monde de flammes et de bestioles piquantes et pinçantes à mi-chemin entre le plateau de fruits de mer et le barbecue. Le ciel n'était plus bleu. L'herbe ne s'offrait plus verte et bucolique à la vue de notre héros mentique qui rôdaillait nuitamment dans les couloirs de son appartement. Les orbites retournaient en lui-même, se ziutant pour examiner au plus près le vilain, le venin, le vénome qui lui interdisait de naviguer toute en légèreté sur le fleuve croupi de sa dix-seitième année. Lui qui, ironiquement, venait d'obtenir un 16 sur 20 à l'épreuve de français en appliquant sa sagacité analytique à l'exégèse du poème « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans » de Rimbaud. Et qui devait vivre, comme l'Europe au XXe siècle, une deuxième guerre mentale à peine sortie de la première. Son psychisme ayant recouvré fraîcheur et accalmie, subit tout à coup, durant un voyage de vacances, un assaut qui enfonça toutes les barrières de son inconscient, de son pré-conscient, pour venir émerger à sa surface. Comme parfois la lave enfouie peut ressurgir du fond des barbotières aux airs inoffensifs, attenant aux arcs volcaniques et faire mijoter les malheureux indolents qui s'y prélassent. telle était cette poussée, ce tour de force des forces maléfiques qui avait en lui mis près d'une minute, peut-être 45 secondes, à s'achever, tant qu'il consacra à rester perplexe, sourcils froncés dans l'espace. la voiture familiale, spectateur de sa mue intérieure, en anticipant le nouveau défi qu'il aurait à surmonter, le nouveau dispositif mental auquel il devrait s'habituer et contre lequel il devait s'armer. Dès lors qu'il eut son déclic obsessionnel qu'il perçut, comme on ressent la fin, sauf qu'il sentait, lui, la fin du bonheur béat qu'il attendait modestement de la vie, le soir même, il eut une insomnie qu'il eut le chic de faire à la fois femme de ses nuits et femme de sa vie, deux en un, car elle ne le quitta plus jamais et ses nocturneries furent atroces depuis ce jour, qui gâchèrent en partie sa jeunesse épuisée, bien qu'il acquis avec le temps le recul nécessaire pour ne guère plus se laisser abattre par la fatigue, la nervosité, l'alanguissement de sa vigueur, l'asthénie générale de son être violé, volé, lové, contre la plus fidèle de ses amantes, cette menthe, cette goule et goulot d'étranglement de ses nuits. L'insomnie est une nuit noire et blanche comparable à Michael Jackson qui suit, pareil à l'artiste, la marche de la lune. À l'envers, la gueule blanchâtre, l'air irréel et déréalisant les journées de notre héros, devant ses journées, loin du carrosse de sa sérénité, mais contraint de devoir vivre comme avant, comme si de rien n'était, comme si la marche de son esprit ne s'était pas détournée du droit chemin de la conformité, des convenances et ne s'était pas engluée dans une boue dont le pire est qu'elle était faite de sa propre substance. J.C.V.D., gloire à lui, disait que le plus gros combat est contre soi-même. Le philosophe le sut dans son crâne, dans son corps, dans son camp, ce qui rendait caduc la maxime de Sartre, prétendant que l'enfer c'est les autres, car chez tout grand génie, répétons-le, l'enfer c'est soi-même. Et c'est dans l'extirpation épique de cette étreinte mentalo-névrotique que peut s'accomplir la réalisation d'un esprit hors-norme, de la même manière que la faune évolue et se démultiplie en se dévorant hiérarchiquement, en se meurtrissant elle-même à travers les bêtes qui s'entredéchirent inéluctablement. Le cerveau d'un génie est donc un écosystème masochiste, clos qui réalise son galbage optimal à l'interstice de deux archétypes qui est le fou dont l'unicité est définitivement perdue et l'esprit platement conventionnel reflétant conformistement les idées de son temps s'enloncent d'une originalité et est toujours prêt à se sentir gêné quand un être original effectue ou pense une originalité. Quoi qu'il en soit, notre personnage se juger pris en otage par un être mental conspirant contre lui et souhaitant sa destruction à petit feu doux très amer en commençant par barrer la route à l'ensablement de son âme par le marchand de sabre pour ne plus permettre à Morphée de le recueillir dans son bain de semi-néant régénérateur et lui faire quitter pour quelques heures le carousel de ses tourments tournant circulairement dans son esprit qui paradoxalement ne tournait plus rond ni même carré d'ailleurs. Moult visages affichés sa névrose obsessionnelle qui requalifiait de nécrose obsessionnelle décrivait préférablement les macabres hermands de son cerveau tyrannisé qui se croyait flotter sur un lit de gadou viciés peuplés de sangsues sans dessus dessous. Zoomons détaillons les batailleuses nuitées ensorcelées du philosophe qu'ils menaient tambour battant au rythme effréné d'un opéra comique qui n'a pas de fin. Entre ces démangeaisons anxieuses et ces vérifications abrutissantes voilà la tournue et l'aspect qu'elle prenait à peu près. Un tiroir s'ouvrait dès que ses yeux se fermaient ou bien un couteau devait être mal rangé. Peut-être même qu'une porte était entre-ouverte et qu'en se levant en pleine nuit on pourrait s'y casser le nez. Plus grave encore la porte principale n'était peut-être pas fermée à clé sans oublier qu'il y a au moins huit fenêtres dans un appartement trois lavabos et qu'il fallait avant de s'endormir l'esprit tranquille vérifier une ou deux fois si tout était bien fermé. Cela fait il pouvait se coucher mais voilà qu'il avait oublié de vérifier si la porte du frigo était bien fermée et quant à elle alors il se relevait pour inspecter mais en même temps il fallait être sûr que son sac à dos pour le lendemain fut bien fait et surtout que la fermeture éclair soit bien fermée pour qu'aucun objet déterminant ne tombât du sac pendant la nuit sans négliger de s'assurer que le petit rideau de tissu servant à recouvrir la fermeture éclair fut bien plié pour ne pas que de la poussière ne s'y coince il fallait revérifier que son réveil soit bien allumé il rallumait alors son portable et constatait par sa jaillissante lumière une myriade de potentiels problèmes le rebord de la fenêtre de sa chambre était trop proche de lui et il se le prendrait dans l'oeil ou sur le nez s'il se levait spontanément sans penser à l'esquiver il fallait peut-être la fermer ce qui réchaufferait la chambre donc il fallait aussi vérifier que le radiateur soit bien éteint ou pas plus élevé que le niveau 6 en jetant un coup d'oeil sur son bureau il s'apercevait que rien n'était droit et que ce foutoir était forcément le prolongement de son esprit foutu donc il se devait de remettre un peu d'ordre dedans pour se sentir plus à l'aise et voilà qu'une fois terminé il allait se laver les mains sauf qu'en retournant dans son lit il n'était plus sûr d'avoir éteint le robinet ni fermé telle lumière si bien qu'il allait généralement examiner plusieurs fois que le robinet soit bien fermé en tapotant en général trois fois sur le manche et en agitant ses doigts sous son embouchure pour être sûr qu'il ne croiserait pas un filet d'eau tapotant son doigt avec d'autres doigts pour s'assurer que le premier ne soit pas anesthésié et passerait à côté de la sensation du filet d'eau il lui est arrivé parfois seul dans le noir de son appartement de se regarder de l'extérieur et de trouver son comportement assez effrayant ce qui lui faisait vite regagner sa chambre apeuré par lui-même fantasment une Lady Gaga à grosse tête reptilienne et déformée le suivre dans le couloir à la suite de cela il réfléchissait à ce que sa négligence aurait pu négliger et il retournait dans son lit légèrement calmé et prêt à enfin s'endormir apaisé par toutes ses précautions c'est alors qu'au lieu de s'oublier de sa torpeur se faisait torpiller par une remontée d'anxiété sourde qui s'achevait dans la mise en état d'alerte de sa conscience il fallait une raison d'être à son anxiété certainement avait-il omis de fermer un tiroir dans la cuisine ou la poche avant de son sac et vérifier était donc plus que nécessaire pour conjurer l'angoisse qui s'apaisait immédiatement il se rappelait que le lendemain commencerait et rallumer son portable une dernière fois pour être sûr de ne pas s'être trompé d'heure au risque d'arriver en retard en cours et d'être pris pour un jeune insouciant qui surveille sa jeunesse tout en légèreté ce qu'il feignait d'être parfois pour ne pas entrer dans la description de sa réalité psychique en rallumant son portable le premier jet de lumière lui donnait à avoir une ribambelle de détails troubles chaise mal ajustée au bureau carte Navigo placée au mauvais endroit clé absente peut-être devait-elle être dans une poche de manteau c'est alors que les processus de vérification se multipliaient et comme son esprit fatigué il oubliait ses premières rondes du début de nuit et se demandait s'il avait bien vérifié que tel robinet fut bien fermé ou non car par moment il lui arrivait d'ouvrir un robinet exprès pour le fermer juste après et être au plus proche de la certitude de l'avoir bien fermé mais quand il retournait se coucher il en était plus sûr après l'avoir volontairement ouvert pour le refermer et avoir la preuve qu'il était ouvert et il se demandait aussi s'il avait bien oublié d'éteindre la lumière des toilettes et largement ouvert la porte du couloir car ce serait lui le responsable d'un nez cassé encore une fois si quelqu'un se la prenait ce qui serait dramatique s'il n'avait s'il n'allait pas revérifier une multitude dernière fois car il aurait vécu et anticipé cette situation mais n'ayant pas été vérifié il se serait produite elle se serait produite donc cette responsabilité de revérifier encore et encore lui revenait plus que jamais au bout de quelques heures de vérification il parvenait à ne plus sortir de son lit mais tâté de ses mains ses cartes ses clés son téléphone et des dizaines de fois pour être sûr que ses affaires ne tomberaient pas c'est à dire quand les tâtant il prenait garde à ce qu'aucun des angles de ses affaires ne soit dans le vide son anxiété ne l'abandonnant plus et alors tard dans la nuit et cela il abandonnait l'idée dans sa surconscience inévitable de s'assoupir et dans ce refus de coopérer avec ses absurdes états de vigilance quand il abdiquait se résignant à ne pas emprunter le chemin traditionnel de l'assoupissement acceptant son démon tortionnaire celui-ci se montrait magnanime et lui offrait quelques instants de répit vers 4h30 du matin tandis que le coq de son réveil chantait à 7h ses cernes s'en souviennent ce passage cette énumération cet éparpillement vulgaire de détails a probablement ennuyé peut-être amusé le lecteur nous en pourrions faire 100 000 romans et pour cela déforester autant de planètes et pousser les limites et la définition de la lassitude et l'ennui puis même en grisailler le cosmos entier pour que cela ne suffirait pas à vous donner l'aperçu du quart de ce qu'il en durait oh philosophe tu as en bon blob métaphysique absorbé de toutes les émotions négatives que la nature défaillante et mesquine a su créer pour que tes congénères usent leurs heures dans l'allégresse oh philosophe il y avait autant de bonheur dans ton esprit que de santé dans les poumons de Houellebecq encore une fois excusez les détailleuses énumérations du déroulement de ces rituels nocturnes comme jamais ils ne s'excusèrent eux sous forme de pensées intensément spasmodiques quand ils enfonçaient les portes de la paisibilité globalement ils ne dormaient pas ne mouraient pas pour mieux renaître le matin et se sentaient immortels plutôt non morts comme les zombies se réveillant chaque aurore avec horreur dans une forme toujours plus neurasthénique toujours un peu moins optimale que la veille traînant pas l'eau dans une existence décolorée se renfermant dans ces cours de philosophie qui activaient une énergie que tout son corps générait comme pour appâter l'ultime espoir qu'a été son intellect à se frayer chemin dans de sinueux raisonnements et peut-être trouver refuge dans quelques visions suprasensibles par une prise de hauteur et un relativisme d'urgence il n'y a pas de philosophie sans nécessité bref le lecteur doit s'imaginer à quel point notre héros connaissait sa chambre et tous les recoins les plus reculés de son appartement et à quel point aussi ce nouveau paradigme existentialo-névrotique devait lui faire galber son intellect car ce processus de vérification inlassable décrit à l'instant se passait plus ardemment encore dans son esprit avec ses propres éléments fantômes et pensées peu recommandables que ne pouvait supporter qu'un cerveau condensant la matière grise d'une peuplade entière le philosophe compris très tôt que les pensées c'est-à-dire le plus souvent des morceaux de phrases ouïes par l'oreille de l'imagination n'appartiennent jamais à ceux qui les perçoivent victimes qu'il fut du squattage scandaleux de millions d'entre elles qui se répétaient sans consentement brutal buté sans but pour y jouer leur absurde musique répétitive ces pensées sans su saugrenues faisaient du philosophe un nonomatomane de compétition dès lors que l'anxiété faisait rage en lui c'est-à-dire à tout instant à l'époque il s'armait de pensées conjuratoires pour calmer cette anxiété qui s'avouait vaincu quelques instants pour revenir narguer l'esprit comme un culbuto dont on ne vient jamais à bout malgré les soufflets jusqu'à s'en faire des crampes entre parenthèses et les crampes musculaires sont l'exacte analogie négative de l'orgasme masculin et qui le ensevelissait dans un état de confusion et de démangeaisant mental que peu d'âmes auraient été en mesure de supporter une même phrase pouvait être répétée des centaines de fois en une heure en vacances à Cannes il s'obstinait à répéter une phrase d'un commentaire qu'il avait cru lire dans un résumé des méditations métaphysiques du coquin Descartes Descartes par de menus petits détails du quotidien entre autres tente de prouver l'existence de Dieu cette phrase du rebondir des milliers de fois une belle après-midi caniculaire d'août 2013 dans l'esprit du philosophe met les exemples fourmille lors d'une soirée au champ de mars il essayait de parler à une fille avec qui il échangeait verbalement en même temps de répondre aux injonctions des pensées de son esprit à lui alors quand la fille lui posait une question il lui arrivait de stagner quelques secondes sans rien dire avant de répondre tout en regardant la fille en souriant mais devant terminer de mâcher les pensées que sa névrose impérialiste lui donnait à bouffer ne pouvant point se hâter car continuellement en double appel avec sa névrose des décalages étranges se produisaient dans le rythme de ces discussions sorte de brèche de malaise que la galbe se chargea de colmater dans un futur que le déterminisme ce chef d'orchestre totalitaire avait déjà décrit écrit bien que le philosophe fut le seul à être positivement capable de se soustraire et de contrarier l'inflexible nécessité du grand fatum nous en reparlerons un jour redescendons sous terre les journées s'amorçaient par une petite phrase timide atterrissant l'air de rien dans son espace psychique à laquelle s'ajoutait un mot son écho une suite de mots des troupeaux auxquels venaient s'agglomérer d'autres phrases en cascade de circonvolution en colimaçon finissant par créer de véritables systèmes de chemins verbaux à ressasser inlassablement toute la journée pour exorciser l'angoisse et tard dans la nuit se réveillant avec les cendres encore incandescentes du brasier mental de la veille tout repartait de plus belle comme dans le manège fou d'un cauchemar au rail désaxé ne connaissant pas de baisse de tension car alimenté par une foudre maudite les frappant volontairement pour accroître encore et encore sa décadence virevoltante et dont notre prince homo dit devait homo maudit devait se débatouiller en la jouant plus finement que sa part obscure il devait vaincre sa névrose sans tomber dans ses guet-apens aux pensées compulsives s'ajoutaient les raisonnements circulaires justificateurs qui étaient des élans d'introspection pendant lesquels il cherchait à s'acquitter de telle ou telle faute de vie de se décharger la conscience du poids de ce que son surmoi perfide le faisait considérer comme infâme ou raté et qui confinait certainement à une forme d'autisme psychomoral car il pouvait se trouver absorbé la mine perplexe des heures durant à se persuader qu'il vivait bien la vie qu'il devait vivre sans avoir commis d'erreur non seulement de nature morale mais plus globalement stratégique qui l'aurait fait passer à côté de l'essentiel de ce qu'il aurait authentiquement dû vivre ce qui lorsqu'il le supposait par moments le désœuvrait et l'emplissait d'un sentiment de haine envers lui-même et de remords aigus ses réflexions en spirale comme ses pensées étaient souvent des conclusions et des mantras finaux des formules toutes prêtes des anxiolytiques pour ne pas vivre continuellement asservi perpétuellement gêné car il s'agissait plus que de gênes de démangeaisons spirituelles comme si un continent d'orties était rentré par ses oreilles pour étreindre son cerveau ou comme des échardes dans l'âme par moments une accalmie avait lieu il n'y avait plus d'ordre à mettre dans sa tête comme dans une pièce nettoyée à la perfection et quand il se surprenait à vivre ces moments de grâce il se rappelait à quel point la vie pouvait être vécue sous le sigle de l'insouciance à quel point ses camarades étaient chanceux de déployer leur délectation quotidienne dans une vie de jeunes êtres de 17 ans de début d'homme dans la fin d'enfant lui qui se sentait muet en début de fou dans la fin d'un gamin d'ailleurs il coulait une existence parfaitement dépareillée vis-à-vis vis-à-vis d'eux et en bon vilain petit canard il pressentait mugir en lui une sensibilité profonde que ses camarades aux âmes logisticiennes ne pouvaient deviner un diamant perdu dans un bag de gravier il va sans dire qu'à défaut de son bonheur son intellect croissait comme les insectes juteux des climats tropicaux voici encore une particularité bien philosophique sa croissance intellectuelle fut fulgurante et autoprodiguée qu'est-ce qu'une leçon d'économie proférée par une enseignante à l'âme flasque comparée à son appareil mental tempétueux aux injonctions inconciliables que peut valoir un tableur excel exécrable expliqué par un professeur de gestion timide quand sa machine intellectuelle s'acharne nuit et jour à endiguer les assauts de son irrespirable anxiété par des cascades de raisonnement absents arborescents qui mis en bouteille arracheraient plus encore l'âme et le foie que le pire des torboyaux après un temps le déluge mental s'estomper disions-nous mais cela ne durerait pas plus que lorsqu'un jaguar au pignâtre relâche sa proie pour mieux la ressaisir profitant à peine d'une bouffée d'ataraxie sommaire des débuts de pensée de doute se réinsinuaient en lui comme des serpents longeant les recoins d'un couloir obscur il pressentait alors leur danse frénétique saccadée dans un crâne qui ne supportait plus la moindre petite agitation s'il essayait de faire se mouvoir sa raison au sein de ses démons pour y mettre de l'ordre comme on gesticule vainement dans un sable mouvant il s'enlisait deux fois plus profondément dans leur spirale obsessive car tel est le principal désagrément des obsessions plus on les remue plus on s'y engouffre alors même que ce remuement nous est donné à considérer intuitivement comme la clé qui dénouerait le conflit or il n'en est rien et ces amorces de réflexion le déclic intellectuel que l'on juge est pressant dénoueur de conflit n'est toujours que le masque d'ange revêtu par la puissance obsessive elle-même afin de contourner la sagacité de sa victime et lui réimposer son cycle interminable de rumination ainsi la tentation d'y replonger est comparable à celle d'Ulysse face au chant suave des sirènes sauf qu'en pensée l'on ne peut nous attacher à un mât par un cordage sinon peut-être par la confiance en la puissance de notre volonté chérie que nous devons activer pour parvenir à mépriser à défaut de réellement pouvoir maîtriser ses obsessions et n'être enfin plus le complice de leur machination c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de sagesse pour ne plus riposter au titillement obsessionnel par ses châteaux de cartes intellectuelles hyper rigides et inconsistants ses sempiternels bégaiements de pensée mais laisser affluer les hordes obsessives et endurer leur chahut de la même manière qu'on ne doit pas gratter les plaies qui nous démangent pour ne point les étendre il faut être activement passif tout le génie du feu de la névrose obsessionnelle était de faire passer l'huile pour de l'eau faisant croire à la victime qu'il était en mesure de la résoudre en résonant alors qu'à céder à ceci il s'enfonçait dans la desse où grouillent les raisonnements infinis dont la fin du dernier n'est toujours que le début du suivant et à chaque digression résonante elle fait croire qu'à s'arrêter en si bon chemin nous nous fourvoyons à délaisser la fresque de nos ruminations que nous avions si bien tissées jusque là nous entraînant plus profondément en elle et ses affres ce monde existe où le soleil n'est plus maître la malice obsessionnelle allait plus loin il pouvait être en proie à quelques phrases qui exigeaient de lui qu'il les déclame intérieurement ce qui causait une réaction de refus de sa part se verbalisant mentalement qu'il ne devait pas céder aux caprices de ces brigandes phrases dont le contenu en effet s'est stompé mais la substance le principe obsessif persistait et revêtait désormais cette formulation qui s'était faite de ne plus ressasser les phrases qu'il se répétait désormais en boucle se retrouvant comme cocu empoisonné par le remède sa névrose était barbarde le plus ardu était de s'en départir le soir à l'heure où ses angoisses se gonflaient de la nourriture que leur fournissait son imagination fantasque et de ne guère se soumettre à ces puissants élans de démangeaisons cérébrales redoutant d'en être incommodés parce qu'implorant le sommeil de venir le cueillir il concédait par faiblesse toujours quelques subreptistes réponses qui s'il jugeait et les aborde clairement prononcés dans son esprit au nombre de trois souvent pouvaient par chance aplanir les distorsions de son âme pour un temps tout cet insoluble jeu de dupe masturbatoire constituait sa principale occupation intellectuelle et le ferment de sa promptitude a résonné tout en volte-face et virage dans des mirages pour dans des mirages faire surfer son logos sur un océan d'idéalité brésillante psychanalytiquement il avait théorisé son cas et séduit qu'il fût par ses trouvailles et sa capacité à éclairer l'ineffable et joindre au diagnostic froid de ses désordres de lumineuses interprétations il lui tardait de vous les compter ici ses masturbations adolescentes variées hardies audacieuses osées étaient passées sous le radar de son sournois sur moi en suspens le laissant donc en proie à son sade son ça sulfureux il considérait les fantasmagories sexuelle comme l'alliage parfait de l'imagination et de la chair l'imaginaire faisant délirer la chair l'une sans l'autre étant vulgaire et l'autre sans l'une un ennuyeux outil sans objet l'adolescent était un territoire rebelle qui se refuse à la main de l'autorité et qui par nécessité de fournir aux genoux qui la traversent le début d'une singularité permet à son imagination ainsi qu'à sa raison d'étendre leur champ d'investigation si bien qu'il s'octroie en pensée ou en acte ce qu'il n'aurait pu concevoir dans les âges précédents et n'aurait pas toléré de lui-même quelques années plus tard jeune perle ou mollusque mou il voyait cette période comme un coquillage en assise et inspiré par son ça partie basse de la coque et épargnée par son surmoi haut de la coquille ouverte mais auquel il adjoignait de subtils poignards à chaque pensée coupable qui prendrait le nom de remords une fois qu'au sortir de l'adolescence indolente le surmoi se régulerait la coquille se refermerait crucifiant torturant la perle et le mollusque les deux facettes binaires de l'esprit de notre héros lunaire telle était la cause qu'il amputait au départ à sa névrose car ce sens-là lui était fourni directement par sa structure mentale aux subtiles intuitions mais il se mit à soupçonner avec le temps et l'absurdité psychodélirante où gisait son moi bastonné sans cesse et fut au cours loin son idéalisme de bonheur calme et bucolique que cette névrose s'emparait de sa moindre fripouillerie du moindre crime de l'esconformisme en accord avec sa crédibilité pour lui fournir une explication rationnelle de son existence or ce mal crut-il par la suite aurait pu instrumentaliser n'importe quel prétexte pour faire sens c'est-à-dire se rattacher à n'importe quel épisode de sa vie pensée fantasme et en faire la cause de son existence en tant que mal-être sa névrose roi sans foi spectre à spectre aurait pu tromper la raison philosophique et lui faire déduire son existence de fausse origine car les humains dont il faisait en partie partie toujours avaient cet automatisme de chercher le principe des ressorts de leur malheur ils souffraient en durée sans larmoyer un déluge de larmes qu'il aurait le cas échéant endillé par la force de ses paupières viriles portières de l'âme bien sûr le fait de se croire en partie non responsable au fond de la venue de ce monstre invisible le mettait en accord avec lui-même et soulagé et d'un gravillon le poids de son néboule mental alors qui de la névrose ou des strident remords était la cause et l'effet qui fut l'oeuf et qui fut la poule sa névrose sans doute était l'oeuf et la poule mettait en scène mentalement tout un réseau factice et complexe d'explications vaines que le philosophe esclave de celle-ci parcourait en frénétique ressassement dégringolant rampant s'agaçant mais cette inutilité nécessaire avait le chic de le rendre plus habile à raisonner bien que ceci prenait effet dans l'enceinte de son lui-même et qu'il semblait avoir du mal à réellement se connaître au fur et à mesure de ses introspections voici encore les premiers balbutiements de sa tendance philosophique à se laisser non-goulûment absorber en divers sujets surtout celui de son âme se prémunissant de l'air vicié du grand vacarme des opinions par son apnée philosophique et débouchant la plupart du temps sur les conclusions véritabilisantes de tous les thèmes qu'il caressait de sa folle cérébralité résonante et qui constituait sa vie intérieure biscornue et étrangère aux préoccupations habituelles de la masse tout tout albatrossifié qu'il était par l'irrégularité des institutions de son psychisme clownesque la vérité rarement se dérobait à ses pensées elle venait s'y greffer comme la barbe à papa vient se densifier autour du bâton unificateur et chacun de ses raisonnements découler sur un lot de vérités pour ainsi dire gigogne dont il pourrait se resservir plus tard car la vérité comme une femme peut nous rester fidèle pour peu qu'on la domine avec respect bref à cette étape du récit son paradigme mental réinitialisé l'avait rendu intelligent l'esprit fait con se muer en esprit fécond mais son âme debout trébuchait en âme de boue voire en âme de boue car j'ai mot j'ai mot aérien spirituel duel lunaire quelle vie intérieure la vie intérieure c'est quand l'âme s'est plus mue dans le corps que le corps dans le monde extérieur il en était pourvu et vécu si fort et si durablement qu'il constatait un décalage contrasté entre les restes tenaces de sa juvénilité et la lourdeur presque physique et quasi sénescente de son vécu spirituel à tel point que lorsqu'il songeait au plein défraîchis de la vieillesse qu'il aurait à traverser il est maudissait le destin de ne l'avoir fait coléoptère les plaisirs de la jeunesse valaient bien ces montagnes de tourments mais au tournant de son âge mûr de sexagénaire que l'on pourrait rebaptiser sexe à dégénère est-ce que le vortex de ses turpitudes cesserait son âme comme son corps se mettrait elle à végéter dans un présommeil pour s'échauffer au grand oubli comme l'affirmait le froid feu Schopenhauer l'idée de passer les derniers jours de sa vie à ressasser des remords farfelus liés à des événements contingents de son jeune âge et tant qu'à faire d'autres à venir sans même qu'il n'ait de rapport avec l'accessibilité potentielle d'un arrière-monde éternel ce qui comprendrait aisément dans ce cas mais il n'y croirait pas il n'y croyait pas préférant fantasmer plus largement à tout ce que la nature même non-divine pourrait offrir à la survivance hypothétique de son individualité voire à celle-ci mêlée à d'autres au cas où juste une essence n'est pas l'épaisseur suffisante pour entreprendre un projet solo dans l'au-delà ou l'an de ça lui paraissait grotesque et contraire à la logique au point de se méfier de l'intérêt même de ses turpitudes de ce aujourd'hui au sortir de l'adolescence à l'aube de sa virilité son psychisme avait basculé les nuits blanches l'avaient terrassé et le malheur avait fait ses premières armes dans son cœur en y dévidant ses tombeaux d'ordures qui se muraient en tombeaux d'ordures par l'alchimie philosophique au lieu de s'épanouir et d'entamer sa vie d'adulte dans la légèreté et l'insouciance il était entré en conflit avec lui-même prédisposé ou non prédéterminé ou non responsable ou pas il était de fait en proie aux remords aux regrets ressentant par moments des phases de régression à des stades mentaux infantiles voulant fuir le monde se fuir lui-même rembominer réécrire recommencer l'acide morbidité mentale dans laquelle sa conscience baignée avait frappé comme une bombe imprévisiblement à cette époque donc à ses 17 ans la vie du philosophe prenait aux yeux de son jugement un chemin qu'il n'était plus sûr de considérer comme le sien déjà l'idée douloureuse que la vie qu'il menait n'était plus la sienne avait germé dans son âme il ne se percevait pas il ne se percevait par moments comme pas grand chose de plus que du gâchis et il estimait que si l'on avait placé dans son corps et son potentiel une autre subjectivité un autre esprit il aurait emmené philosophe plus loin et l'aurait fait siéger sur le trône de l'épanouissement ce qui fut et sera toujours la seule préoccupation parce que la fin de ses objectifs est très modeste humble et simple une meilleure place au soleil s'il te s'il plaît au dieu de la lui réserver concluons concluons en identifiant le principal objet de ses souffrances qui résidait dans cette propension à la culpabilité maladive obsessionnelle et insistante qui l'animait moteur de ses humeurs étranges et de son masochisme psychique qui constituait tout l'enjeu du mécanisme morbide qu'avait vu se hisser son attentive conscience au devant d'elle-même et qui se faisait piloter par ce furax chauffard qui chez autrui n'est qu'un avisé copilote cette culpabilité obsessionnelle sorte d'esprit pur état en lui fonctionnait à part c'est-à-dire comme un sournois hypertrophié effréné hyper intransigeant contraignant qui prenait n'importe quel détail positivement insignifiant fait pour s'y greffer en faire sa cause pour se rationaliser aux yeux de philosophe fonctionnant comme une insatiable maniaquerie intérieure jamais là de blâmer les broutilles comme le maniaque de pourchasser la dernière poussière d'un inconvenant recours sa conscience se retrouvait toujours encombrée de problématiques anxiogènes devant inlassablement faire face à de très précis cas de conscience et donner à son intellect la corvée d'adoucir le choc mental et moral que prodiguaient chaque micro-drame mais cela s'enchaînait si vite qu'il lui prenait l'envie d'assassiner le premier coup d'âme le contrariant pour être certain que ses remords s'y greffent et trouve dans cet ultime déboulot débouxolment un semblant de raison d'être légitime aucun répit jamais au grand jamais le sort ne le dispensait de mastiquer intellectuellement de veines problématiques qu'il percevait lui-même comme absurde mais qu'il ne parvenait pas à ignorer de toute façon sa vie fut uniquement mentale en ce temps et comment qualifier cela sinon d'hyperautisme surnévrotique et de ce climat de tension psychico-morale n'acquirent ses talents d'introspection qui contrastait avec sa nature extravertie tel prenait forme le grand théâtre de son psychisme qui parfois lui faisait dire que quelque chose en lui cherchait à le détruire tout commençait par ce sentiment diffus de culpabilité masochiste étouffant suivi d'une raison un événement qui apparaissait à son esprit comme sa cause par exemple le fait d'avoir fantasmé sur telle personne ou d'avoir pensé ceci ou cela et enfin pour dompter la douleur mentale tout un système de justification intellectuelle interminable et consciemment élaboré par le philosophe pourtant c'est tiré jusqu'à des degrés que purent connaître simplement les esclaves qui sous la contrainte construisirent les pyramides le philosophe avait déjà des perspectives pyramidales quand ses collègues oisifs ou scolairement appliqués apprenaient les techniques de réassort de rayonnage en éco-gestion aurait-il eu à gérer l'espace d'une nuit une âme semblablement ombrageuse à celle du philosophe qu'une pléiade de suicides eût été recensée à l'aube il est aisément identifiable au lecteur sagace de saisir que les mal-être du philosophe provenaient des heures inévitables de son sa sur-imaginatif volcanique et libertaire et de son sur-moi paranoïaque fliqueur et hyper vigilant mais que celui-ci agissait en différé et que comme un mauvais gendarme honteux de n'avoir pas su gérer une circulation il compensait en la bloquant totalement pour n'être sûr de ne plus faire d'erreur le psychisme du philosophe se bloquait complètement de l'agressivité rétroactive de ces remords au carré dont il se demandait où sa névrose allait chercher l'énergie nécessaire à ces morts sur-temps elles étaient intenses et continu pour sûr la truculence mortifère de sa névrose n'était que l'expression dernière d'antagonisme impénétrable comme l'éruption d'un volcan n'est que l'émanation constatable et finale de remuement souterrain et massif là de lui-même malheureux souffreteux il aborrait son existence en ces temps le philosophe se gorgeait d'habileté intellectuelle lui qui n'avait rien demandé c'est-à-dire ni à devenir le raisonneur le plus précis de France car il obtint la meilleure note du pays au bac de philosophie ni cet être écorché qui devrait vivre d'infinitésimales nuances de douleur en toute lucidité pour mieux connaître l'homme et le compter aux mortels contribuant ainsi au progrès général de l'humanité et l'état mental dans lequel sa conscience se déployait pouvait être qualifiée de bombe mentale omique dont les conséquences symptômes effets secondaires s'étaleraient sur son existence entière de façon décroissante or il n'était ici au sortir de son n'adolescino sens tel que nous l'avons retracé qu'au stade du premier flash thermique aveuglé autant qu'assourdi par la détonation et son impréparation au choc lui qui n'avait pour ambition que de demeurer l'enfant de la nature l'éternel sans soucis ne se préoccupant pas même de défaire son individualité du grand tout que l'on saisit dans les instants mystiques de haute conscience le ventre de la mer ou le sommeil profond que l'on connaît donc quand on ne se connaît plus la connaissance le philosophe se sentait investi de la quête ardue qu'était celle de la connaissance humaine à travers la sienne si bien que le vertige des pérégrinations de sa conscience sur les périphéries de l'esprit qui jouxte l'insondé l'inaccessible comme les lumières que l'inquantifiable espace-temps conquiert dans la fougue de son expansion prenait sens et justifié son séjour d'ici bah phénoménal trop humain humble et simple il espérait en dernière instance répétons-le le bonheur Dieu le Père et Mère Nature eurent vent de ses supplications mais lui tournèrent un dos plein de varices et d'avarices de ses supplications et de ses supplications